Le modèle au TCPIP est basé sur un modèle théorique appelé modèle OZI, Operating System Interconnection. Il a été introduit en 1978 par Charles Batchman. Il est constitué de 7 couches indépendantes qui jouent un rôle particulier dans la transmission de l'information à travers le réseau. Le modèle TCPIP est un modèle utilisé en pratique, et le modèle utilisé en pratique possède 5 couches. Il y a la couche la plus basse, qui est la couche physique, qui est au plus proche de la machine. La transmission de l'information est faite par les couches intermédiaires, liaisons, internet et transport. Et la couche la plus haute, qui est la plus proche de l'utilisateur, c'est la couche application. Nous allons décrire le rôle de chaque couche et son fonctionnement dans l'architecture du réseau. La couche application est celle qui permet aux utilisateurs d'accéder au réseau. Elle contient les protocoles, qui sont les points d'accès au réseau. On peut donner quelques exemples de protocoles de la couche application. Par exemple, les protocoles POP et SMTP pour l'utilisation du mail. Les protocoles FTP et FTPS pour l'échange de fichiers. Et les protocoles HTTP et HTPS pour l'affichage de page web. Il existe évidemment d'autres protocoles, mais ils n'iront pas en détail sur cette couche-là. A la fin, retenez surtout à la fin des acronymes. Le P veut dire protocole et le S veut dire sécurité. On peut donc savoir si votre information est sécurisée en remarquant la lettre S à la fin de l'appellation du protocole pour être sûr de la sécurisation de votre échange avec une autre personne. La couche transport s'occupe de la communication de bout en bout. La couche transport, elle invisibilise en fait toutes les étapes intermédiaires qui permettent la communication entre les utilisateurs. Alors, on va retenir deux protocoles. C'est les deux protocoles principaux utilisés par la couche transport. Le protocole TCP, c'est celui qui donne une partie du nom du modèle TCPIP. Celui-ci, il permet une communication fiable, c'est-à-dire sans erreur. Le problème de la fiabilité, c'est que ça entraîne un coût de calcul important. Et donc, ce protocole est très lent. Il est utilisé pour le mail ou l'échange de fichiers. Le deuxième protocole de la couche transport, c'est le protocole UDP. Il n'est pas fiable. Il peut y avoir des erreurs, des oublis, des manques. Mais il est rapide. Celui-là, on l'utilise pour le streaming vidéo ou sonore. Pourquoi ? Parce que l'OI, l'essence, comme l'OI ou la vue, ne nécessitent pas une information complète. On peut interpréter un son ou une image incomplète sans que ça pose problème. On arrive à la couche réseau ou Internet. C'est la couche peut-être qui est la plus connue. Le protocole IP de la couche réseau donne, entre autres, la deuxième partie du nom du modèle TCP-IP. Le premier rôle de la couche réseau, c'est de trouver un chemin entre deux utilisateurs à travers le réseau. Le succès actuel du modèle TCP-IP, c'est sa souplesse. Il vient en particulier de ce protocole IP qui est assez souple, qui permet de trouver d'autres chemins si jamais il y a un problème. Un sous-réseau qui disparaît, une liaison qui est en panne. Alors, le protocole IP se débrouille pour trouver un autre chemin et permettre la communication entre deux utilisateurs. Le deuxième rôle de la couche réseau et de ce fameux protocole IP, c'est de permettre la communication entre les sous-réseaux. Et pour cela, il va utiliser des routeurs qui sont situés au point d'entrée-sortie de chaque sous-réseau. Mais à l'intérieur de chaque sous-réseau, il faut aussi qu'il y ait communication. Ça, c'est le rôle de la couche liaison. Elle fait la communication dans le sous-réseau. Et là, on utilise le protocole Ethernet. Donc, vous avez plein de petits ordinateurs, de petites machines. Et elles vont permettre de communiquer à l'intérieur du sous-réseau grâce à ce protocole. Et la dernière couche, la couche la plus basse, c'est la couche physique. C'est ce qui permet la communication entre deux machines. Alors là, j'ai représenté trois centres de communication. Une communication Wi-Fi, une communication filaire ou une communication par fibre optique. Évidemment, il peut y avoir la communication entre un routeur et une machine, un ordinateur. La communication entre deux ordinateurs. Ou la communication entre deux routeurs. Alors, en résumé, on voit toutes les couches du modèle TCP-IP. La couche application, point d'accès sur le réseau avec les protocoles POP, SMTP, HTTP, FTP. La couche transport qui permet la communication de bout en bout avec les protocoles TCP ou UDP. La couche réseau qui permet de trouver le chemin à travers les sous-réseaux et qui permet la communication entre deux sous-réseaux. La couche liaison qui fait la communication entre les diverses machines d'un sous-réseau. Et la couche physique qui permet la communication entre deux machines. Remarquez que les protocoles de la couche liaison et de la couche physique, c'est le même protocole. C'est le protocole Ethernet. Alors, on pourrait faire une analogie avec le courrier. La couche application, c'est la lecture et l'écriture d'une lettre. La couche transport, c'est le moment où vous mettez dans votre boîte aux lettres et le moment où vous sortez de la boîte aux lettres une lettre. La couche réseau, c'est l'ensemble des moyens qui permettent la communication entre les différentes villes. La couche liaison, c'est la communication dans le centre d'autrice. Ce serait ça, le sous-réseau. Et la couche physique, c'est les différents outils qui permettent cette communication, comme le facteur, le train, la voiture ou même le vélo. Alors, qu'est-ce qu'on va envoyer sur le réseau ? En fait, sur le réseau, on va envoyer des informations. Et c'est des informations en informatique qui sont représentées par des 0 et des 1. Donc, on envoie ce qu'on appelle une trame Internet. C'est une suite de 0 et de 1. C'est toujours ça, un fichier, ça sera une suite de 0 et de 1. Et là, une trame Internet, ça sera une suite de 0 et de 1. Alors, le problème, c'est que cette suite de 0 et de 1, pour l'instant, c'est pas facile à lire. Alors, souvent, si on veut lire une trame Internet, on ne va pas la représenter sous forme de 0 et de 1. On va la représenter sous forme hexadécimale. L'avantage, c'est que déjà, ça a raccourci l'écriture. C'est un petit peu plus lisible. Et on peut faire tout de suite la conversion binaire hexadécimale. C'est assez facile. Il suffit de lire chaque lettre et ça vous donne l'écriture binaire. On peut capturer une trame Internet à l'aide d'un logiciel qui s'appelle Wireshark. Celui-ci peut enregistrer les différentes trames passant par la machine où il est installé. Alors, on peut voir le premier bandeau, là, en vert, qui liste les différentes trames qui ont été capturées. A gauche, c'est l'heure de capture. Au milieu, vous avez les adresses source, les adresses IP, source et destination. Une colonne protocole, HTTP, TCP ou autre. Vous avez la taille de la trame, l'ENF, et des infos qui sont interprétales par le logiciel. Le deuxième bandeau, liste les différentes couches contenues dans la trame. Le troisième bandeau, c'est, il donne la trame en hexadécimale. Alors, tout à gauche, on voit des numéros, ça c'est des numéros d'actets. Tout à droite, c'est les infos interprétables par Wireshark. Et au milieu, la trame en hexadécimale. Regardons un exemple de trame capturée par Wireshark. On sélectionne une trame, ici en bleu. Je sélectionne une trame dont le protocole est HTTP. On voit à peu près toutes les parties. Le deuxième bandeau avec les différentes couches. Et le troisième bandeau avec la trame complète. Maintenant, je regarde le contenu des différentes couches. D'abord, la couche liaison. Alors, elle est surveillée en bleu, dans le deuxième bandeau. Et on voit que le protocole utilisé, là, c'est Ethernet. Le contenu est assez court. Il est interprété comme les adresses MAC, sources et destinations. Le contenu de la couche réseau, c'est lui, il est essentiellement, c'est les adresses IP, sources et destinations. Il y a d'autres choses, mais on ne va pas en parler. Il y a la partie de la couche transport, qui est un peu plus fourmi. Mais remarquez qu'il y a surtout les adresses port, source et destination des applications qui sont utilisées dans le protocole de la couche application. Source port 33971 et destination port 80. Il faudra que le port 80, d'ailleurs, est destiné à l'application du protocole HTTP. Et donc, maintenant, on regarde le contenu de la couche application. C'est la partie qui est la plus fournie. Elle contient les informations qui sont échangées entre deux applications. Grossièrement, c'est-à-dire entre deux utilisateurs. Alors, ici, on ne voit que deux lignes. Mais évidemment, il y en a beaucoup plus, puisque c'est l'ensemble des informations qui sont échangées entre deux utilisateurs. Alors, on peut remarquer un petit peu à droite, qu'on voit qu'il y a la commande get. Alors, c'est une demande d'un client qui voudrait avoir une page web. Et il demande la page web au serveur XIRC. Et on voit aussi qu'il utilise pour cela le protocole HTTP. Donc là, qu'est-ce que vous avez remarqué ? C'est que chaque couche met des informations à la suite des autres. Et on appelle ce processus l'encapsulage. Donc, maintenant, on va montrer comment on fait l'encapsulage. Et comment on envoie la trame. Alors, au niveau de la couche application, on va construire la trame en mettant les informations ici, c'est-à-dire, on voudrait la page web de mat93.com. Ensuite, on met les informations de la couche transport, puis les informations de la couche réseau, puis les informations de la couche liaison. Et la trame est finalement envoyée au niveau de la couche physique. Puis ensuite, la trame arrive au destinataire, et celle-ci est décapsulée pour être lue par la couche application. Là, en fait, on a montré ce qui se passe entre de bout en bout. Mais évidemment, c'est un petit peu plus complexe. Alors concrètement, qu'est-ce qui se passe ? Vous êtes devant votre ordinateur, vous êtes là, vous demandez ce que vous voulez faire. Ah bon, ben, je vous voulais accéder à une page web. Bon, ben là, vous allez cliquer sur Firefox, par exemple. Vous ouvrez un navigateur. Et quand vous avez ouvert votre ordinateur, vous allez taper l'adresse de la page web que vous voulez atteindre. Ici. Alors, pour l'instant, on n'est pas du tout rentré dans le réseau. Vous n'êtes que sur votre ordinateur. Il ne s'est rien passé dans le réseau. C'est le seul moment où vous allez rentrer dans le réseau. C'est quand vous allez appuyer sur la petite loupe là. À ce moment-là, ça y est, vous allez construire une trame. Et vous la lancez sur le réseau. Alors, nous, on pourrait se représenter que l'infrastructure, elle circule un peu comme ça. J'ai construit ma trame sur mon ordinateur. Hop, on l'envoie jusqu'à un serveur à droite. Mais finalement, c'est beaucoup plus complexe que ça. D'abord, il faut construire la trame. Alors, la trame, elle commence à être construite sur la couche application. Alors, ici, on va demander une page web. Donc, c'est un protocole HTTP. Alors, normalement, on va construire la trame avec une suite 2.0 et 2.1. Bon, ce n'est pas très lisible. On a dit qu'on la mettait sous la forme hexadécimale. Et en particulier, on peut aussi la mettre sous cette forme-là pour pouvoir la lire. Et là, l'idée, c'est d'aller chercher la page web de mat93.com qui utilise le protocole HTTPS. Donc, ça, c'est la première partie de ma trame. Et puis après, on va donner des informations pour la couche transport. Alors, je vous le rappelle, dans la couche transport, c'est pour gérer la communication de bout en bout. Pour gérer la communication de bout en bout, il faut qu'on puisse connaître le port émetteur, port source. C'est-à-dire, quelle est l'application qui a été utilisée au départ. Et le port destinataire, c'est-à-dire, quelle est l'application qui va être utilisée à l'arrivée. Alors, le port, c'est un numéro, une adresse sur 16 bits. Alors là, j'en ai mis deux, 6.740, soit c'est pour Mozilla, et 443 HTTPS. Alors, ça peut changer, ça dépend. Vous pouvez retenir un des ports qui est très connu, c'est le port 80, qui est utilisé pour le protocole HTTP. Alors ici, c'est bon. Le port 443, c'est pour le port HTTPS sécurisé. Un truc que vous pouvez remarquer, c'est qu'on donne toujours une information dans la couche, sur la couche précédente. Ici, le protocole HTTPS, c'est l'information qui est donnée par la couche application. Alors, pour la couche réseau, c'est-à-dire, si vous vous souvenez bien, c'est pour trouver le chemin à travers le réseau, et pour gérer les passages de sous-réseau à sous-réseau. Alors, il y a toujours un endroit, une information sur la couche précédente. Là, ici, on va utiliser la couche transport TCP, fiable mais lent. On met l'adresse IP de l'émetteur et l'adresse IP du destinataire. Alors, les adresses IP sont sur 32 bits. Ensuite, on met les informations pour la couche liaison. Toujours à un certain endroit de la trame, le protocole de la troupe-couche précédente. Ici, c'est le protocole de la couche réseau, le protocole IP. Et puis, on met ce qu'on appelle les adresses MAC. Alors, les adresses MAC, ce sont des adresses physiques, c'est-à-dire des adresses qui sont incrustées dans la machine. Elles sont fixes, celles-là. C'est comme la carte d'identité de la machine. Alors, on met d'abord l'adresse MAC destinateur, qui est une adresse sur 48 bits, et l'adresse MAC de l'émetteur, qui est aussi une adresse sur 48 bits. Enfin, comme ça reste physique, c'est toujours la même. Il reste même maintenant plus... Ah, il n'y a rien à fabriquer pour la couche physique. La couche physique, c'est seulement transformer ces données numériques en données analogiques pour qu'elles puissent passer par les canaux de communication comme le Wi-Fi, la fibre optique ou le filaire. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Ça va être transformé en données analogiques. Et c'est à ce moment-là que la trame, elle peut partir dans les fils. Mais là, elle va seulement passer d'une machine à une autre. Alors, elle va suivre plein de chemins. Elle va passer d'une machine à une machine, de cette trame. Et puis, elle va se transformer au fur et à mesure. On va voir ça. On peut voir le chemin avec deux commandes. C'est le commande Traceroute sous Linux ou Tracer sous Windows. Et là, on peut voir ce qu'on appelle les adresses IP et souvent les adresses DNS, comment dire... les adresses de domaine de chaque machine par laquelle la trame passe. Je vais te donner un exemple simplifié de parcours. Alors, vous voyez à gauche mon ordinateur qui a une adresse IP et une adresse MAC et le serveur web de MAC 93 à droite en rouge. L'idée, c'est de voir comment la trame va passer de mon ordinateur à MAC 93. Alors, si vous remarquez bien, on va passer de mon ordinateur. On passe par un routeur bleu, puis un routeur vert, puis un routeur rouge. Et finalement, on arrive dans le serveur de MAC 93. Alors, la première étape, c'est de construire la trame et de l'envoyer en routeur bleu. Alors, la couche d'application construit l'information. Et cette information-là, ici, c'est... Donne-moi la page de MAC 93. La couche transport, elle, elle va indiquer quels sont les protocoles émetteurs et destinateurs. Ici, Mozilla pour la source et HTTPS pour le destinateur. La couche réseau indique les adresses de l'émetteur, en noir, c'est mon ordinateur. Et l'adresse du destinateur, c'est l'adresse de MAC 93, qui est... Je l'ai mis en rouge, là, pour que ce soit clair. Ensuite, on met les infos de la couche liaison. Et alors, là, il faut faire attention. Le destinateur, c'est le routeur qui est juste après. Donc, c'est le routeur bleu, MAC 798. Et la source, c'est mon ordinateur. Donc, là, maintenant, la couche physique s'occupe d'envoyer les informations vers le routeur bleu. Et là, qu'est-ce qui se passe ? Il commence à regarder les informations. Alors, déjà, il voit bien que le destinateur, c'est MAC 798. C'est bien lui. Donc, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va décapsuler. Il regarde les informations de la couche réseau. Et là, il regarde quel est le destinataire. Et le destinataire, c'est, en rouge, 213.186.33.19. Mais lui, regardez bien, son adresse IP, c'est 212.194.96.2. Alors, pour simplifier, justement, je me suis arrangé que les adresses soient très différentes. C'est un peu plus compliqué que ça. Mais, pour l'instant, il faut bien vous dire que le début des deux adresses ne corresponde pas. Et donc, pour lui, ce n'est pas dans son réseau. Donc, il va envoyer cette trame au routeur suivant. Donc, là, le routeur bleu devient la source. À ce niveau-là. Pour la couche réseau, l'information ne change pas. On ne va pas la changer. La source, c'est toujours mon ordinateur en noir et MAT93 en rouge. Mais, regarde l'information de la couche liaison. Là, elle n'est pas bonne. Puisque le nouveau destinataire, c'est le routeur vert. Donc, il va y avoir un changement dans les informations de la couche liaison. Maintenant, le destinataire, c'est le routeur vert, MAC211. Et la source, c'est le routeur bleu, MAC798. L'information étant complétée, la couche physique envoie la trame qui est reçue par le routeur vert. Le routeur vert regarde les informations de la couche liaison. Le destinataire, c'est MAC211, c'est bien lui. Donc, il décapsule sur la couche réseau. Il regarde le destinataire. Le destinataire, encore une fois, ce n'est pas dans son réseau. 213, ça ne correspond pas à 212. Donc, qu'est-ce qu'il va faire ? Il envoie la trame au routeur suivant. L'information est toujours la même pour la couche réseau. Pour la couche liaison, c'est comme avant. Le destinataire et la source doivent changer. Le destinataire, c'est MAC356, le routeur rouge. Et la source, c'est MAC211, le routeur vert. L'information est envoyée. Elle est reçue par la couche physique au niveau du routeur rouge. Là, je vous ai représenté la fin du réseau pour qu'on comprenne bien ce qui se passe. Comme tout à l'heure, le routeur rouge regarde les informations de la couche liaison. Il s'aperçoit que le MAC356, c'est bien lui, donc il passe à la couche réseau. Il regarde l'information de la couche réseau. Il s'aperçoit que l'information, c'est 213.186.33.19. Et son adresse, c'est 213.186.33.18. Il se dit donc, ah, mais ça, le début, c'est mon réseau à moi. Donc, il y a un ordinateur dans son sous-réseau qui a cette adresse-là. Alors, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va appeler tous les ordinateurs de son sous-réseau et demander qui a l'adresse 213.186.333.19. Et il demande l'adresse MAC qui correspond à cette adresse IP. Il y a un ordinateur qui répond et qui lui donne son adresse MAC. Et ensuite, le routeur rouge va l'envoyer à MAC 899. Et donc maintenant, on revient à une situation où le routeur rouge est la source pour la couche liaison. Les informations de la couche réseau ne changent toujours pas. Alors, on se rappelle, donc maintenant, le routeur rouge devient l'émetteur et le dessinateur, c'est MAC 93. Donc, on change bien les informations de la couche liaison. On envoie par la couche physique. MAC 93 reçoit les informations et regarde au niveau de la couche de liaison. Il s'aperçoit que MAC 899, c'est bien lui, donc il décapsule. Il s'aperçoit que l'information au niveau de la couche réseau, c'est exactement son adresse IP, 236.33.19. Et donc là, il va décapsuler jusqu'à la couche transport. La couche transport lui donne l'information sur quelle application il va envoyer les informations. Ici, la destination, c'est HTPPS, les pages web sécurisées. Donc, il décapsule. Il lit l'information get93.com, c'est-à-dire qu'il y a une demande de page web vers la source originale. Et donc, il va envoyer à l'émetteur originel. Et c'est parti dans l'autre sens. De la même façon. Vous recevez l'adresse, la page web, mat93.com. Alors, il y a une petite erreur dans ce schéma. Est-ce que vous pourriez la trouver ? Ça peut réfléchir. Si je vous donne une indication. En fait, c'est le problème du... Comment se passe la communication entre deux machines ? La communication, il faut qu'elle se passe au niveau de la couche liaison. La communication entre deux machines, elle se passe au niveau de la couche liaison. Mais cette communication, elle se place toujours dans un sous-réseau. Mais là, il y a le problème. Entre les deux sous-réseaux. Et d'après mon dessin, il n'y a pas de sous-réseau. Donc, il y a un problème. Comment peut-on respecter la communication entre les deux routeurs qui sont à l'entrée et à la sortie de deux sous-réseaux différents ? S'ils ne sont pas dans le même sous-réseau ? On a un problème. En fait, si. En fait, deux routeurs comme ça qui sont l'un à côté de l'autre, en fait, ils font partie d'un sous-réseau. Et donc, en fait, normalement, on devrait avoir plutôt ça. C'est-à-dire que chaque routeur a une carte réseau pour un sous-réseau, par exemple, pour le bleu à gauche, et une carte réseau pour le sous-réseau à droite. Et ça, c'est vrai pour chaque routeur. Alors là, j'ai mis des routeurs avec seulement une entrée à droite, quelques entrées à gauche. Évidemment, il peut y avoir d'autres possibilités. Et en fait, le réseau de fait, en fait, il n'y a pas deux sous-réseaux. Il y en a quatre. Il y a deux grands sous-réseaux à gauche et à droite. Et il y a deux petits sous-réseaux qui ne contiennent que des routeurs et qui permettent de faire le transfert jusqu'au réseau final. Alors, en résumé, il faut essayer de retenir au moins ces informations-là. Le modèle TCIP-IP, il y a cinq couches. Chaque couche a une propriété et un rôle particulier. Et en général, on essaye d'avoir... Ce rôle doit être... Les couches doivent être indépendantes. Donc, vous avez la couche application qui gère les points d'entrée sur le réseau, qui utilise des protocoles d'application POP, SMTP, HTTP, FTP, beaucoup d'autres. Il y a la couche transport qui gère la communication de bout en bout avec les protocoles TCP ou EDP. TCP, fiable, lent. EDP, non fiable, rapide. Avec des adresses pour chaque application qui s'appellent des ports et qui sont sur 16 bits. Il y a la couche réseau qui gère le chemin entre dans les sous-réseaux d'une source destinataire et qui gère aussi la communication entre les sous-réseaux avec le protocole IP et une adresse IP sur 32 bits. Vous avez la couche liaison la couche liaison qui gère la communication à l'intérieur du sous-réseau qui utilise le protocole Ethernet et qui utilise l'adresse MAC sur 48 bits. Et vous avez la couche physique qui gère les communications entre chaque machine qui utilise aussi le protocole Ethernet et l'adresse MAC de 48 bits. Sous-titrage ST' 501